Il y a 20 ans, en janvier 1996, la ville de Varginha au Brésil fait parler d'elle suite à des événements paranormaux suspects. Celle-ci aurait été le lieu d'un crash d'ovnis, ainsi que de la découverte d'une créature humanoïde. Comme l'affaire Roswell, ce crash a beaucoup fait parler de lui. De nombreux témoignages civils, des enquêtes policières et militaires approfondies et un grand nombre d'ufologues du monde entier s'y sont intéressés. D'ailleurs, on l'a souvent appelé le nouveau Roswell, étant donné les quelques similarités frappantes. Libre à vous de croire ou non la véracité de ce qui va suivre. Mais il est indéniable que ces éléments vous feront réfléchir. Partons le 20 janvier 1996. Aurelina Augusta et Enrico Rodriguez, employés d'une ferme située près d'une route à 10 km au nord-ouest de Varginha, prétendent avoir aperçu dans les environs à 1h du matin un ovni dans le ciel après avoir été réveillé par des meuglements de vaches et d'animaux qui semblaient affolés. L'engin, qui ressemblait à un sous-marin volant, flottait environ 5 mètres du sol et paraissait être en difficulté, comme s'il allait se crasher. Des témoins rapportent qu'une extrémité de l'engin fumait. De nombreuses autres personnes de cette région prétendent avoir aussi aperçu des lumières étranges dans le ciel cette nuit-là. Les autorités furent informées et c'est ça qui déclencha les premières opérations. D'autre part, un commerçant de nom de Dessousa roulait sur une route en direction de 13 Corasos vers 8h du matin et vit soudain un objet en perdition au-dessus d'une colline. Il arriva environ 20 minutes plus tard sur les prétendus lieux du crash et trouva des militaires ainsi qu'une sorte d'engin écrasé au sol. Dessousa ramassa un morceau de débris pour l'analyser et fut surpris par les militaires qui lui ordonnèrent de quitter les lieux sur le champ en le menaçant. L'homme choqué prit la route durant environ 10 minutes puis s'arrêta pour faire une pause d'une ou deux heures. C'est alors qu'il se fit rejoindre par deux membres des services secrets brésiliens qui semblaient tout savoir sur lui. Il se serait servi de son numéro de plaque d'immatriculation pour avoir les informations nécessaires. Il fut menacé de ne rien révéler de ce qu'il avait vu. L'homme se tut durant 6 mois environ et n'a pris qu'en septembre de la même année l'histoire des extraterrestres à Varginha. Deux personnes ne se connaissant pas, n'ayant aucun rapport entre eux, rapportant les mêmes faits étranges. Nous allons en rajouter trois. Trois jeunes filles. Des témoins dont deux sœurs. Valkyria, âgée de 14 ans à l'époque, défait Katia qui en avait 22 et Liliane 16. Rentrait du travail en prenant raccourti. C'est alors qu'elles firent la rencontre d'une créature accroupie contre un mur. Il ne s'agissait selon d'elle ni d'un humain ni d'un animal. L'être mesuré entre 1m et 1m50 avec une peau de couleur brune, foncée, d'aspect luisante, un coup très court, une grosse tête sans cheveux ainsi que deux grands yeux rouges, une bouche et un très petit nez. Sans oublier les trois protubérants sur le crâne, les filles terrifiées s'enfuirent. Un sixième témoignage d'un certain John Mack, qui s'était rendu sur place plus tard, confie que ces témoignages étaient authentiques et qu'il serait prêt à déchirer ses diplômes de psychiatre si cette histoire n'était pas vraie. Le même jour, l'officier Elie Chérez et un collègue ont repéré et emmené une créature étrange non loin du crash supposé. La créature, ne faisant acte de résistance et semblant mal en point, fut emmenée à l'hôpital régional. Et c'est à ce moment-là que les témoignages du personnel furent pas mal de bruit. Il y avait une présence anormale de militaires. Tout était sous contrôle. Les témoignages internes racontent que l'extraterrestre fut amené au bloc souffrant d'une fracture et de nombreuses blessures assez graves. Il fut soigné et ses blessures furent guéries en un laps de temps incroyable. Seulement 24 heures pour refermer la plaie. L'extraterrestre n'a apparemment pas survécu. Erreur médicale, trop d'oxygène ou soins non adaptés à son organisme. La sécurité et nombre de faits étranges se sont fait ressentir dans cet hôpital pendant plusieurs jours. Pour terminer, parlons de ce jeune officier qui emmena l'extraterrestre à l'hôpital. Il fut quelques jours plus tard hospitalisé durant environ une semaine. Il aurait contracté un mal étrange qui le foudroya très rapidement. Il s'agissait de trois bactéries inconnues selon les médecins. Des examens auraient par la suite révélé 8% de substances inconnues dans le corps de ce jeune défunt. Qui n'eut le droit à aucune cérémonie publique et la famille fut totalement mise à l'écart. Aucune explication ne leur a été donnée. Pas même des copies de certificats de décès, ni son dossier médical. Sa maladie a sûrement eu pour origine son contact physique avec l'entité extraterrestre. On peut supposer qu'il a fait l'objet d'une étude approfondie par les autorités autopsiées par les américains afin de savoir plus sur son mal. C'est le docteur Césario Lincoln Furtado qui a révélé les détails en 2004, les circonstances de sa mort sur le plan médical. A noter que pour tous les cas et pour tous les témoignages du cas Vergina, les êtres décrits semblent avoir les mêmes caractéristiques physiques que les trois filles que je vous ai citées auparavant. Un autre témoignage pour terminer intéressant nous révèle qu'une certaine madame Cleff, âgée de 67 ans et épouse d'un océan politicien membre du conseil municipal, participait à une soirée organisée dans un restaurant du zoo local de Vergina. Alors que la dame sortit vers le porche de restaurant pour fumer une cigarette, elle vit une créature similaire. Une fois de plus aux descriptions précédentes. Sauf que la créature portait une sorte de casque qui cachait ses protubérants sur le crâne. L'observation dura environ quelques minutes sans qu'il n'y ait aucun bruit. Quand elle se retourna pour chercher son mari, il n'y avait plus rien. Dans ce même zoo, il y eut un événement tout aussi étrange. 12 jours plus tard, on découvrit 5 animaux morts mystérieusement. Les biologistes et les directeurs du zoo n'avaient rien vu d'identique auparavant. Une substance caustique avait été découverte dans les tissus d'un cerf. Il y a donc une chance qu'il y ait eu un contact entre ces animaux et au moins une entité biologique inconnue. Merci.